Alors, je vais commencer maintenant le chapitre 1 de l'aimer et les choses. Ce chapitre s'intitule « Les suivantes ». Et ce cours ici, il va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, je vais probablement faire la division en trois parties de ce cours en général sur les mots et les choses. Bon, Foucault, il commence avec le commentaire de Las Meninas, « Les suivantes », de 1656, « Le tableau de Velázquez ». Et, comme dit Sophie Genarien, c'est bon d'avoir une générosité améliotique avec les auteurs qu'on prétend expliquer, comme j'ai dit dans les préfaces. Mais, quand même, je dois dire que ce livre de Foucault, il commence par une double erreur. Dans les toutes premières pages, Foucault, il écrit « Le pantre est légèrement en retrait du tableau. Il jette un coup d'œil sur le modèle. Peut-être s'agit-il d'ajouter une dernière touche, mais il se peut aussi que le premier trait encore n'ait pas été posé. » Ça, c'est le tout premier paragraphe, page 19. Et pourtant, sur cela, on peut parler de deux choses. Premièrement, les lignes de fuite du tableau dénoncent que le miroir, au fond de la pièce pente par Velázquez, est le reflet du tableau et non pas du modèle. Donc, Foucault prend le reflet qui est au fond de la salle comme le reflet du modèle et non pas du tableau que Velázquez peint. Enfin, que Velázquez, le personnage, la figure du tableau peint. Et deuxièmement, ne nous savons pas avec certitude si le modèle est là, Foucault suppose qu'il est, parce que peut-être il est absent. Et malgré cette analyse initiale un peu imparfaite, plusieurs de ces éléments, ces éléments de l'analyse de Foucault à propos du tableau de Velázquez restent toujours utiles pour nous. On pouvait dire que cette interprétation de Foucault, enfin, sur la position du pentre dans le tableau, exprime bien la même position que Foucault, de Foucault devant le livre qu'il commence à écrire. À la fin de ce paragraphe, il dit « Entre la fine pointe du pinceau et l'acide regard, le spectacle va libérer son volume. » et « Les mots et les choses » est comme le spectacle peint par le chef Foucault. On a là trois éléments principaux de cette interprétation donnée par Foucault sur « Las meninas ». D'abord, ce qui concerne la répétition, qui traduit la représentation de la représentation. Comme nous le verrons plus loin, dans le deuxième chapitre, section 4, un sous-chapitre qui s'intitule « La représentation redoublée », la représentation est quelque chose qui se réfère toujours à elle-même. La représentation, elle établit toujours de relations, dit Foucault, entre l'idée d'une chose et l'idée d'une autre. Ça, dans la page 78. Et non pas entre les choses elles-mêmes, comme ce qui se passait à la Renaissance, dans laquelle le langage faisait référence directe aux choses elles-mêmes, au lieu d'être un langage fermé en soi et dans sa représentation. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit retenir de l'analyse de Foucault sur le tableau de Lascais. C'est un tableau qui traduit la représentation de la représentation elle-même. Deuxièmement, on a trois fonctions regardantes. Le pentre, le sevrant et le spectateur. C'est trois qui occupent un espace à la fois intérieur au tableau et extérieur au tableau. D'abord, le pentre qui peint l'œuvre. Deuxièmement, le souverain qui est peint et serre comme modèle. Et troisièmement, le spectateur qui est dans la porte au fond du tableau, au fond de la salle, est celui qui passe par le tableau et regarde le tableau de Velázquez déjà peint au musée où lui-même, le spectateur, est représenté. Donc, nous avons encore une fois la répétition. Troisièmement, on a la représentation de l'âge classique et l'espace épistémique qui s'ouvre au milieu du XVIIe siècle. Dans l'histoire de la folie, Foucault considère la fondation en 1656 de l'hôpital général lorsque le faux est cloîtré et socialement éloigné des hommes raisonnables, comme la date de référence pour l'ouverture de l'âge classique. Et Las Meninas, c'est aussi un tableau de 1656 qui reflète dans la sphère artistique les changements qui s'opèrent massivement dans l'ordre de l'épistémé, l'épistémé d'une épistémé à l'autre, ce changement envers l'épistémé de l'âge classique. C'est-à-dire un tableau qui reflète des conditions de possibilité de la connaissance d'une certaine époque à un certain moment historique. Les méditations de Descartes sont aussi très proches en termes de date, de publication, parce qu'elles datent de 1641. Foucault va utiliser dans le troisième chapitre, il va utiliser dans le troisième chapitre 2 des mots et des choses, une œuvre littéraire, Don Quichotte, pour décrire la transition entre la Renaissance et l'âge classique. Mais avant cela, il présente au chapitre 2, d'une façon très vite, l'épistémé de la Renaissance, à partir de laquelle il est possible d'identifier les savoirs de l'âge classique comme historiquement situés et conditionnés par un fondement épistémologique qui les soutient. Donc, on a vu dans la préface à l'édition anglaise que l'intention de Foucault était de faire une description entre le XVIIe et le XIXe siècle, entre ces épistémés surtout, du XVIIe et du XIXe, donc surtout à partir de l'épistémé de l'âge classique, l'épistémé de la Renaissance, elle fonctionne comme seulement à titre de comparaison, ou d'une épistémé pour la comparaison. Et Don Quichotte, c'est l'œuvre qui, au début du XVIIe siècle, elle représente ce point d'inflexion envers l'âge classique. Bon, je passe tout de suite au chapitre 2, La prosse du monde. Dans la toute première partie, dans la toute première section, qui s'appelle les quatre similitudes, Foucault nous dit que la Renaissance a été marquée par la ressemblance comme l'élément fondamental du savoir. Donc, on peut appeler cet épistémé de la Renaissance comme l'épistémé de la ressemblance. Plusieurs notions peuvent exprimer cette caractéristique de la Renaissance. Amicitia, equalitas, contractus, etc. Mais Foucault énumère quatre figures principales qui résument bien, en général, le savoir de la similitude. D'abord, Covenincia. La Covenincia, elle rassemble les choses par voisinage spatial trouvant dans ce voisinage spatial entre elles leur similitude. Donc, c'est le monde comme une espèce, une sorte de chaîne de connexion par voisinage. Deuxièmement, la deuxième figure qui représente le savoir de la similitude, c'est l'émulatio. L'émulatio, elle rapproche les choses non par leur proximité ou leur contiguïté, mais par leur similitude à distance, comme une Covenincia à distance. Par exemple, l'homme qui émule son intellect à la sagesse des dieux, son visage au ciel, d'autres parties de son corps à différentes parties du monde. Troisièmement, la troisième figure, c'est l'analogie. L'analogie qui rapproche et juxtapose Covenincia et émulatio, rapprochant les choses par la moindre ressemblance qu'on peut trouver entre elles. Par exemple, du Foucault dans la page 36, « Vieille analogie de la plante à l'animal. » La plante, c'est un animal de peau dont les principes nutritifs montent du bas vers le sommet. Et on voit que dans ce cas-là de l'analogie, l'homme, il fonctionne comme un point privilégié pour faire des analogies, car avec lui, on fait des analogies avec le ciel, avec les animaux, avec les plantes, avec les roches du sol, etc. Des analogies qui n'impliquaient pas une connaissance de l'homme en lui-même, mais une connaissance de la similitude qui liait intimement l'homme et le monde. Pierre Melon, qui était un naturaliste français, fut l'un des premiers à produire en 1555 une planche comparée du Foucault du squelette humain et de celui des oiseaux. Pourtant, son analyse très précise pourrait passer par une anatomie comparée aux yeux du XIXe siècle, mais nous pouvons seulement dire que le savoir du XIXe siècle a fait un découpage très spécifique du savoir de la similitude prédominante au XVIe siècle. Et Foucault souligne qu'au XVIe siècle, à la Renaissance, dans cet épistème de la Renaissance, ce rapprochement par analogie entre l'homme et l'oiseau n'était pas plus rationnel, plus scientifique que lorsque Aldrovandi, un naturaliste italien de l'époque, XVIe siècle, comparait les parties basses de l'homme aux lieux infects du monde, à l'enfer, à ses ténèbres, aux damnés qui sont comme les excréments de l'univers. Ça, la page 38. Bon, la quatrième et dernière figure qui représente ce savoir de la similitude, c'est la sympathie. C'est l'instance du même principe qui rend toute chose semblable. Ce n'est pas seulement une des formes de la ressemblance, mais cela même qui assimile toutes les choses et, autant que possible, les rend identiques les unes aux autres. La sympathie, pour elle-même, a le potentiel de réduire toutes les choses à un seul point. Donc, s'il est possible pour la sympathie, elle réduit toutes les choses par ses similarités à un seul point d'identité, disons, à une masse homogène. Mais ça n'arrive pas parce qu'elle est contrebalancée par l'antipathie, qui fait persévérer les choses dans leur singularité. Donc, on a là, enfin, les quatre similitudes, convinentia et monasio, analogie et sympathie. Bon, après, Foucault dit que, enfin, à l'époque de la Renaissance, la nature, elle se présente comme un grand livre ouvert dans lequel on trouve toutes sortes de signes et de signatures concernant les plantes, les herbes, les animaux, les étoiles, etc. Les signes, ils sont là déjà dans la nature, sur les choses, où il ne faut chercher que les connaissances laissées par Dieu, par voie de la similitude, sous la forme écrite d'un livre. C'est comme si la nature était un livre et tu dois seulement lire ce livre qui était écrit par Dieu. Les similitudes, comme manière de connaître le monde, apparaissent au moment où les similitudes sont marquées sur les choses, ce qui se fait entre les similitudes elles-mêmes. Donc, par exemple, pour reconnaître la sympathie, on se rapporte à l'analogie des choses, l'analogie qui est en signe de sympathie, c'est-à-dire que la sympathie et l'émulation signalent l'analogie. Comme dans la communication entre le corps et le ciel, un rapport analogique qui est en signe de la sympathie et qui est signalé à la fois par la sympathie et par l'émulation. Dans le cadre de l'émulation, nous avons le signe de l'analogie et la convenientia. Et dans la convenientia, on a le signe de la sympathie. Donc, chaque similitude est signalée et a son signe par une similitude voisine entre laquelle on voit paraître la ressemblance des choses, la ressemblance qui détermine la forme de la connaissance au XVIe siècle. Foucault, il définit, il fait ici une différenciation entre l'hérméneotique et la similitude. Il définit l'hérméneotique comme l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens. Il définit la similitude comme l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de distinguer où sont les signes, de définir ceux qui les instituent comme signes, de connaître leurs liens et leurs lois d'enchaînement. Donc, on voit que l'hérméneotique est liée au sens, enfin, elle travaille avec des sens, des choses, et la similitude avec l'enchaînement des choses. Dans le XVIe siècle, l'une et l'autre, hérméneotique et similogie, forment un réseau de signes dans la nature même sur laquelle on fait un travail exégétique basé sur la similitude comme critère de connaissances. Bon, après, dans la troisième section déjà, les limites du monde, ce savoir de la ressemblance était au XVIe siècle à la fois très pléthorique et absolument pauvre. Bon, il y avait cette sorte de paradoxe, cette sorte de bivalence parce que, d'abord, il conduisait à presque l'infini, le nombre de relations entre les choses qui pouvaient se ressembler, mais, d'autre part, il se limitait aussi à une addition monotone et à une accumulation de similitudes à travers le monde. Les notions de microcosme et de macrocosme vont garantir, dit Foucault, le savoir de la similarité dans le XVIe siècle en définissant des limites à la configuration générale de la nature, les limites entre lesquelles vont avoir lieu toutes les similitudes possibles. Donc, toutes les similitudes vont avoir ces limites macrocosmologiques, disons macrocosmiques et microcosmiques. en nombre certainement fini, mais encore un très grand nombre. Et ces notions se présenteront comme des catégories de pensée qui appliquent aux différents domaines de la nature, du Foucault, le jeu de ressemblance redoublé, assurant à chaque chose un équivalent similaire et puis les sphères les plus hautes du cosmos jusqu'aux sphères les plus basses et les plus profondes. La configuration de savoir au XVIe siècle, dans cette épistémée de la ressemblance, réunissait à la fois magie et érudition. La connaissance, à cette époque-là, avait à voir avec l'interprétation exégetique du monde, plein de marques, plein de mots, plein de signes, c'est-à-dire une nature, c'est comme une nature-verbe en même temps, qui composait un grand texte unique. C'est l'expression qu'il faut utiliser dans la page 49. En ce sens-là, la magie qui parcourait le monde, se cachant en lui et se manifestant sous la forme du signe, avait le même statut epistémique et toute autre forme de connaissance. La magie n'était pas considérée comme anti-scientifique, elle faisait partie de la connaissance, de ce champ des savoirs possibles. Il n'était pas rare de parler de magie naturelle, qui constituait le savoir de l'époque, le savoir magique et savant qui constituait le texte du monde. Puis, enfin, encore au XVIe siècle, on croyait que la première forme de langage était précisément liée au monde et aux choses. Dieu aurait placé dans les choses leurs noms, des noms que Adam aurait simplement lus, on peut l'avoir constaté, donc, c'était pas... on croyait qu'on pouvait croire à ce moment-là qu'Adam, il n'était pas l'homme qui a créé le nom des choses, mais il a tout simplement lu dans les choses les noms que Dieu a écrits, disons, dans les choses. Mais cela a été défait avec Babel et avec la création de nouvelles langues qui ne présentent plus ce lien originel entre les mots et les choses. même si ces nouvelles langues font des révélations désormais plus imparfaites sur le monde. La seule langue qui garde le souvenir de ce premier temps est l'hébreu. L'hébreu qui a été utilisé par Adam tandis que les autres langues ont perdu les similarités radicales que l'hébreu préserve en lui. Cette relation intime entre les mots et les choses dans la Renaissance peut être attestée par la manière dont les encyclopédies ont été produites qui n'étaient pas classées par ordre alphabétique. La première encyclopédie d'ailleurs alphabétique date seulement de 1674 donc seulement à l'âge classique qu'on va voir une encyclopédie alphabétique. L'encyclopédie de la Renaissance elle est faite selon la disposition des choses dans le monde un peu la façon dont les bibliothèques étaient déjà organisées selon des relations de similarités que l'on pouvait trouver dans le monde lui-même. La compréhension du monde comme un livre écrit se manifeste par la subordination même de la voix et du rapport à l'écriture. La voix c'est une traduction éphémère et précaire de l'écriture. Enfin le monde les choses dans le monde ont un nom et on doit lire les choses on doit découvrir cette vérité disons des choses au monde et de cette façon par cette manière par cette voix la voix elle est subordonnée à l'écriture. Et à propos de cela on trouve une corroboration historique disons avec l'émergence des états absolutistes dans les 16e et 7e siècles avec son appareil bureaucratique ses lois ses édits etc quelque chose qui est développé par Deleuze Guattari dans l'Antiédipe dans le chapitre 3 de l'Antiédipe et à la différence de cette époque-là de la Renaissance on a au 18e siècle Buffon qui est un historien naturel qui travaille avec l'histoire naturelle il sera impressionné par la façon dont Aldrovandi la Renaissance faisait l'histoire naturelle en se référant à toutes sortes d'éléments dans certains animaux pour décrire pour expliquer l'animal par exemple le serpent le serpent Aldrovandi lui décrivait avec son anatomie mais aussi avec ses habitudes ses mythes ses allégories ses adages ses symboles tous ceux qui étaient liés au serpent faisaient partie de l'histoire du serpent et cela ne veut pas dire qu'Aldrovandi était un observateur meilleur ou pire plus ou moins rationnel qu'il bouffant mais que l'un et l'autre appartenait à des épistémies différentes qui produisaient le savoir d'une manière différente donc on a une grande importance de l'interprétation dans cette épistémie de la Renaissance car c'est par elle par l'interprétation que la langue du monde prend une profondeur pour être explorée pour être découverte pour être lue pour être lue et puis en faisant à nouveau un rapport avec ce thème du langage Foucault écrit dans la page 57 depuis le stoïcisme et jusqu'à la connaissance le système des signes dans le monde occidental avait été ternaire fin de citation et cela impliquait toujours en signifiant en signifier et quelque chose qui faisait la conjoncture entre les deux c'était précisément la similitude dans le cas précis de la Renaissance nous avions d'un côté les marques des choses d'autre côté leur contenu et entre ces deux choses les similitudes qui les reliaient et à l'âge classique au contraire le système il va devenir binaire et cet élément intermédiaire qui a la similitude il est éliminé d'une manière qu'on a seulement le signifiant et le sens dans une langue représentative comme d'une certaine manière sous-traite du monde abstraite détachée du monde et perdant sa matérialité dans une série de conférences que Foucault a donnée au Brésil en 1973 qui s'appelle La vérité et les formes juridiques Foucault rappelle que de l'antiquité les sophistes ne distancièrent pas le discours des rapports des forces et de leur matérialité chaque mot avait en soi une grande matérialité et il était possible de l'effacer il était impossible de l'effacer enfin ce mot non pas en raison d'un principe logique de notre traduction mais parce qu'il a été donné comme une matérialité c'est à partir de Socrate et de Platon dit Foucault que le discours il va s'éloigner des rapports de force de la matérialité pour assumer une vérité éloignée du monde lui-même ou situé dans un autre monde idéal très semblable à ce monde de la représentation existant à l'âge classique et Foucault se situe lui-même d'ailleurs à côté des sophistes plutôt que de ces philosophes disons plus idéalistes ce texte de Foucault les vérités et les formes juridiques vous pouvez en trouver dans les dix écrits tombe 2 entre les pages cette discussion sur les sophistes spécifiquement entre les pages 632 633 et l'âge classique elle a radicalement séparé la langue du monde elle n'a rien laissé au moderne dans des relations de similarité qui se sont établies au cours de la connaissance c'est seulement avec la littérature dans la modernité que l'on retrouve l'être vivant du langage dit Foucault chez des auteurs comme Hördeling Malarmé et Arthaud des auteurs dans contre-discours qui amènent le langage au-delà de sa fonction représentative et simplement signifiant donc ces auteurs-là ils vont essayer de parler de produire une écriture qui pointe vers une chose qui est au-delà de la seule représentation la littérature apparaît lancée de la modernité comme quelque chose à penser et quelque chose qui ne peut pas être pensée en raison de la limitation de la signification je peux avancer un peu ce que Foucault va dire dans les derniers chapitres de l'émol et les choses où il décrit l'épistémé moderne et où il montre que la pensée philosophique une fois qu'elle a accepté l'existence de l'homme dans son discours cet homme apparaît avec un frère jumeau dit Foucault qui est précisément l'impensé ce qui est non-pensé c'est le Hansich en soi de Hegel c'est le Ulbevust l'inconscient de Schopenhauer c'est l'homme aliéné de Marx ou encore c'est l'implicite l'inactuel le sédimenté le non-effectué de Rousseau ça dans les pages 337 et 338 de Les Moines et les choses et bien sûr qu'on va voir ces temps-pensés aussi dans la psychanalyse mais il apparaît de manière bien différente dans la littérature dans la philosophie dans les sciences empiriques même et dans les sciences humaines cependant la mise à jour du langage faite par la littérature de la modernité elle ne se produit pas comme une simple répétition de ce qui se passait à la renaissance avec l'épistémé de la similitude l'épistémé de la ressemblance car si dans la renaissance il y avait la garantie d'une limite au mouvement infini de la parole donc on a parlé tout à l'heure du macrocosme et du microcosme qui étaient des limites pour les jeux de similarité s'il y avait un premier et unique texte de la nature écrit par Dieu dans la modernité dit Foucault le langage va croître sans départ sans terme et sans promesse à la page 59 et ici je ferme déjà le deuxième chapitre dans le chapitre 3 qui s'intitule Représenter Foucault il va commencer à introduire ce que va se passer dans l'épistémé de l'âge classique l'épistémé de la représentation et il commence donc avec Don Quichotte ce livre de Cervantes ou Cervantes qui est publié en deux tonnes le premier en 1605 et le second en 1615 et ce livre il apparaît comme une limite pour les jeux de ressemblance propres à la renaissance et comme un seuil pour les jeux de la représentation qui est propre à l'âge classique du côté des jeux de ressemblance on s'aperçoit que Don Quichotte c'est un livre merveilleux c'est un grand un grand livre mais c'est c'est vraiment très beau de très bon de le lire pour faire ce type d'analyse enfin pour constater cette analyse que fait Foucault ici parce que du côté des jeux de ressemblance Don Quichotte est un personnage constitué par le langage les mots par une histoire déjà écrite sur lui et qui définit son personnage chevalier errant Don Quichotte à travers ses aventures doit prouver la vérité des livres de textes de chevalerie il a besoin de conformer les signes du langage aux choses du monde son histoire est une recherche de similitudes du Foucault avec une référence constante à ces similitudes à travers les innombrables analogies qui se font entre les choses les plus différentes donc par exemple les moulins à vin qui sont identifiés avec des géants les simples auberges avec des châteaux enchantés ou encore les filles des paysans qui sont confondues qui sont rapprochées en termes de similarité avec des princesses belles ou des belles belles princesses du côté des jeux de représentation les similitudes découvertes ou encore inventées par Don Quichotte entre les textes qu'il a lus et le monde à son entour se révèlent frustrés liées aussi bien par l'auteur que par les autres personnages comme des fictions alors que Don Quichotte essaie de les restituer en attribuant toutes sortes des enchantements aux frustrations la magie à ce moment là de la représentation ce moment où on voit surgir l'épisteme de la représentation la magie elle n'explique plus le monde mais tant qu'ainsi de délire de Don Quichotte tandis que l'érudition elle-même du noble qui connaissait très bien la littérature chevaleresque cette érudition est renvoyée à ses chimères à la page 62 donc ici on voit que on voit on s'aperçoit d'une ambiguïté fondamentale dans les textes de Cervantes sur la valeur de l'érudition de Don Quichotte qui est d'une part est admirée par ceux qui l'écoutent comme un érudit et même un théologien comme dit Saint-Chupence en raison de ses discours bien ficelés plein de références historiques et d'un grand enchaînement logique ça on trouve dans le chapitre 49 tome 2 tome 1 de Don Quichotte mais cela d'autre part renvoie toute cette logique à une réalité usoire tout se passe comme si les jeux entre signes dans le pur domaine de représentation accordaient à Don Quichotte une importance épistémique effective qui l'éloigne un moment enténuement de la catégorie de fou tout en le maintenant comme fou au fur et à mesure que toute la logique de sa pensée renvoie au jeu de ressemblance entre les textes et le monde entre les mots et les choses donc il y a des moments dans le Don Quichotte où Don Quichotte il développe des discours sur sa propre condition disons dans un dialogue je crois que c'est dans ce chapitre 39 avec un prêtre qui l'accuse de folie et Don Quichotte il présente lui-même ce que l'autre pense sur lui donc il dit je comprends bien ce que tu dis sur moi tu dis ceci 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 cela sur ma condition c'est ce que je fais sur mes comportements etc mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu es fou les gens les gens sont fous si elles ne croient pas à ce que je vois avec une évidence avec une grande évidence le fait le fait qu'il y a des géants qu'il y a des princesses qu'il y a d'autres chevaliers au monde etc tout ça c'est évident pour Don Quichotte et il développe tout ça avec un enchaînement logique avec des discours très logiques cohérents mais en même temps cela qui est lié à la similarité du monde qui est lié au jeu de similitudes dans le monde sont liés par cette nouvelle façon de penser liée à l'épistémène de la représentation et par le fait qu'elle donne au langage une toute nouvelle autonomie par rapport au monde associant la similitude à la déraison et à l'imagination Don Quichotte cette œuvre elle est la première des œuvres modernes dit Foucault dans la page 62 le même statut dans le domaine de la philosophie on pourrait peut-être accorder à Descartes en tant que premier grand philosophe moderne ou classique si vous voulez dans la mesure où il opère entre autres choses le même mouvement de détachement du langage par rapport au monde ce que nous voyons dans la méditation est un sujet de langage qui à travers des étapes logico-grammaticales atteint une vérité sur un plan ontologique et ici je vous renvoie à Nietzsche qui fait cette critique à Descartes par là le bien et le mal entre les afranchismes 16 et 20 ou dans les textes très beaux qui s'intitulent vérité mensonge au sens extra-moral c'est-à-dire que ce sujet de langage cartésien opère une transition du logique à l'ontologique comme s'il s'agissait de la même chose ce qui sera répété comme nous le verrons au chapitre 9 par l'analytique de la finitude au 19e et au 20e siècle à la fin de ce premier sous-chapitre sur Don Quichotte Foucault il différencie le fou du poète renvoyant le premier le fou à la radicalisation des jeux de similitudes le fou dit Foucault est l'homme des ressemblances sauvages la page 63 qui fait des analogies avec toutes choses toutes sortes de choses et le poète Foucault le renvoie à la prépondérance des signes qui constituent un autre langage dans lequel chaque ressemblance est signalée est définie située bon cette opposition que Foucault fait du fou par rapport au poète plutôt qu'au pentre ou au dramaturge est bien pertinente car dans l'histoire de la folie il montre comment jusqu'à la renaissance il y avait deux expériences principales de la folie d'une part une expérience tragique cosmique de la folie dans laquelle le fou est représenté comme le détenteur de la vérité possédant un savoir difficile fermé ésotérique qui est au cours dans la page 31 de l'histoire de la folie un savoir qui présente des choses terribles la fin du monde le dernier bonheur le châtiment suprême est un peu présent dans la peinture et le dessin par exemple chez Bosch ou chez Dürer mais aussi au théâtre comme dans les pièces de Shakespeare par exemple la ramelette qui fait semblant d'être fou et dans sa folie il énonce des vérités il parle de ce que se passe dans la Dynamarque dans le royaume de Dynamarque et d'autre part on a une expérience critique qui s'oppose à cette expérience tragique de la folie l'expérience critique qui existait à côté jusqu'à la Renaissance enfin cette expérience critique de la folie plus présente elle était plus présente dans la philosophie et la littérature y compris la poésie où le fou est un simple homme d'illusion de présomption de vice et d'imprudence par exemple Erasme Montaigne Cervantes et jusqu'au XVIe siècle ces deux expériences de la folie l'expérience tragico-cosmique présente dans la peinture et le théâtre et l'expérience critique présente dans la philosophie la littérature la poésie ces deux expériences de la folie se sont juxtaposées jusqu'au XVIe siècle mais au XVIIe siècle elles commencent à se séparer et l'expérience critique commence à prédominer sur l'expérience tragique tragique cela que devient pertinente l'opposition faite par Foucault dans les mots et les choses entre le fou et le poète ce dernier étant beaucoup plus proche de l'expérience critique de la folie qui va prédominer à l'âge classique c'est à dire entre le XVIIe et le XVIIIe siècle c'est à dire dans l'obstémène de la représentation dans le domaine de la philosophie Descartes est celui qui va inaugurer de manière plus incisive l'âge classique c'est la critique cartésienne qui exclut totalement la similitude de l'ordre du savoir pour mettre à sa place les rapports d'identité et de différence de mesure et d'ordre la vraie connaissance pour Descartes elle est déterminée d'une part par une intuition c'est à dire un acte singulier de l'intelligence pure et attentive dit Foucault dans la page 66 et d'autre part cette vraie connaissance cartésienne elle est déterminée par les déductions qui lient les évidences obtenues par l'intuition il n'y a pas de place ici donc pour les jeux d'approximation de ressemblances mais seulement pour les relations d'identité et des différences de mesure et d'ordre mais enfin qu'est-ce que c'est que la mesure et l'ordre ce sont les seuls types de comparaisons que l'âge classique permettra après l'épistémène de la renaissance la mesure elle est entendue comme en mode de comparaison entendue comme en mode de comparaison elle part dans tout et divise ce tout en éléments trouvant entre eux une unité commune selon les relations arithmétiques de l'égalité et de l'inégalité en ce sens toute similitude est analysée du Foucault selon la forme calculable de l'identité et de la différence l'ordre de sa part est un mode de comparaison qui s'établit par la liaison entre les choses les plus simples qui composent une série jusqu'à l'établissement d'un ensemble plus complexe l'ordre des choses cependant n'est pas basé sur les choses elles-mêmes comme ça pourrait être à la Renaissance mais sur une manière particulière et arbitraire de les mettre en relation et cet arbitraire qui ordonne les choses est compensé par une naturalité de la pensée un fonctionnement naturel de la pensée qui échappe à l'arbitraire quelque chose qu'on trouve d'ailleurs chez Spinoza pour lequel on peut connaître la nature à travers la pensée et les enchaînements de pensées Spinoza dit dans la proposition 7 du deuxième livre de l'éthique l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connaissance des choses Spinoza est bien situé dans l'épistémé classique on y voit comment en fait l'autonomisation de la pensée représentative par rapport aux choses aussi bien chez Descartes que chez Spinoza car Spinoza aussi donne une certaine autonomie aux différents attributs de la substance des dieux enfin Spinoza dit par exemple des choses qui n'ont rien de commun entre elles l'une ne peut être la cause de l'autre dit dans la proposition 3 du premier livre de l'éthique cette autonomisation de la pensée représentative par rapport aux choses cette autonomisation elle contribue à la grande séparation largement décriée en ethnologie entre nature et culture peut-être d'une manière plus évidente dans la philosophie de l'un que de l'autre de Descartes peut-être plus que de Spinoza mais ça c'est une une hypothèse d'une lecture particulière on pourrait en tout cas interpréter cette ordre de la pensée qui ne part pas des choses mais d'elle-même en tant que pensée comme la culture qui s'éloigne de la nature et ici bien sûr je enfin je prends une certaine distance le texte de Foucault juste pour faire un petit commentaire pour utiliser comme je veux le texte de Foucault un peu et cette proximité effective entre nature et culture ne sera reprise qu'à partir du 19e et du 20e siècle avant l'émergence de l'ethnologie pardon avec l'émergence de l'ethnologie surtout qui va retrouver cette indissusabilité et même cette identité entre nature et culture dans d'autres cultures qui est celle occidentale bon en revenant un peu au texte Foucault dit qu'on pourrait nommer ces phénomènes de pensée comme la philosophie cartésienne de rationalisme c'est possible de donner un nom comme ça un peu superficiellement de rationalisme à ce type de pensée ou encore dire que c'est juste une transition historique introduit qui introduit la nature dans un ordre scientifique qui à partir de ce moment on a la disparition des croyances de la magie des opinions non scientifiques etc. mais on en serait encore selon Foucault à un niveau d'analyse très superficielle ce que Foucault veut faire de sa part c'est de restituer un niveau archéologique qui rend possible les connaissances dit-il dans la page 68 peu importe que cette connaissance soit scientifique ou non scientifique car la science elle-même est entièrement basée sur ce niveau archéologique donc on peut se rappeler ce que Foucault a dit dans dans un des préfaces je me rappelle c'est le premier préface le deuxième mais que les connaissances plus élaborées plus complexes scientifiques disons d'une certaine époque et même les savoirs les plus simples les plus naïfs ils se situent dans un même champ épistémologique qui va soutenir tous ces savoirs et Foucault ici il résume ces changements archéologiques entre la renaissance et l'âge classique en cinq points d'abord remplacement d'une hiérarchie analogique par une analyse alors que la hiérarchie analogique traitée des similitudes à travers enjeux de correspondance globale et cosmique entre micro et macro par exemple des herbes qui correspondent aux étoiles du ciel l'analyse de sa part traite toute similitude par les formes représentatives de la comparaison c'est à dire par une commune mesure entre ces similitudes et par un ordre qui établit entre elles les égalités et les différences Deuxième point c'est l'émergence d'une finitude représentative par opposition à une infinitude cosmique Dans la renaissance on avait des jeux de ressemblances infinies des relations possibles infinies entre les ressemblances mais dans un cosmos limité la seule limitation qui était la limitation de ces jeux à l'âge classique en revanche tous les éléments seront mesurés et ordonnés mis en série dans des domaines d'études délimités sans possibilité de relation infinie entre ces éléments et ici je me permets de faire une liaison entre ce que Foucault dit ici sur ce qui va se passer dans l'épistémé classique enfin ce moment où les choses seront ordonnées mises en série dans des domaines délimités très délimités on voit dans surveiller puis dire que les disciplines qui est un type de pouvoir il va surgir précisément en ce moment là et elle va être organisée les disciplines vont être organisées justement en ce sens de composer des cadres composer des séries de délimiter le temps exactement à l'intérieur des institutions comme l'école la caserne enfin d'autres et d'autres institutions disciplinaires donc on peut voir qu'après dans les années 70 il y aura beaucoup de travail de Foucault qui qui peuvent être lus à la lumière de ce travail épistémologique plus épistémologique des années 60 troisième point c'est des passages entre la renaissance et l'âge classique c'est le passage de la connaissance probable à une connaissance parfaite tandis qu'à la renaissance le savoir des similitudes fournissait seulement par voie de confirmation successive une connaissance toujours probable des choses à l'âge classique à travers un système de comparaison délimité par les formes de mesures et d'ordre il devient possible d'attendre une certaine certitude parfaite par rapport à la connaissance donc à la renaissance on avait ces connaissances qui sont toujours qui ne sont jamais parfaites mais qui par ces confirmations successive elles attendent certaines probabilités du savoir en tant que à travers un système de mesures et d'ordre bien définis bien délimités c'est possible de faire des déductions facilement à l'intérieur de ce cadre et attendre et obtenir une connaissance avec une certitude plus parfaite quatrième point l'activité de l'esprit à l'âge classique ne considérera plus à rapprocher les choses semblables les unes des autres comme c'était le cas à la renaissance mais à discerner ces choses à travers une représentation intuitive claire et distante c'est à dire les choses dans leur identité leurs différences leur passage en série leur classification etc et cinquièmement enfin à l'âge classique nous avons un éloignement entre science et histoire la science commence à recevoir une plus grande valeur de certitude par rapport à l'histoire car on supposait que l'histoire n'aurait pas les jugements assurés que nous pouvons faire par les intuitions et leur enchaînement Descartes dira d'ailleurs dans ce contexte que Platon et Aristote n'ont fait que de l'histoire alors que lui Descartes il faisait de la science enfin la science qui va réunir l'ordre et la mesure sera la mathesis ou mathesis universalis comme il disait Descartes une science à portée universalisante qui prend d'appui sur le modèle mathématique mais qui dépasse les mathématiques laissant place aux domaines empiriques illustrés dans la grammaire générale dans l'histoire naturelle dans l'analyse des richesses que Foucault va analyser en détail encore dans cette première partie du livre bon bon je passe maintenant au thème de la transformation du régime des signes avec l'âge classique cette transformation elle va se passer selon trois variables qui en dépendent des jeux de similitudes d'abord la certitude de la liaison cette certitude va être plus certaine et moins probable tous les signes vont apparaître dans l'espace de la connaissance et non pas dans le monde lui-même donc on se rappelle qu'à la renaissance les choses étaient nommées par Dieu les choses avaient en elles-mêmes comme une connaissance à être découverte en tant qu'avec l'âge classique la connaissance elle existe comme détachée du monde comme dans un espace de connaissance enfin et non pas dans le monde lui-même donc toute relation entre signes et signifiés va avoir une certitude plus ou moins grande de sorte qu'on va avoir surgé à ce moment-là la connaissance des probabilités c'est en ce sens que Foucault dit Réum est devenu possible parce que toute la pensée sur la causalité des Réum est basée sur le postulat de la probabilité des passages d'une chose à l'autre qu'on aperçoit par l'habitude et à partir desquelles toute connaissance causale est possible on ne peut pas dire avec une certitude absolue si le soleil va t'apparaître demain dirions parce que la seule chose qu'on sait c'est que le soleil est apparu tous les jours plusieurs fois et qu'il a une grande probabilité que ça va se passer de la même façon demain donc c'est un signe le soleil dans son apparition c'est un signe qui gagne une certaine valeur de certitude dans l'espace de la connaissance donc pas dans le monde lui-même deuxièmement deuxième variable qui est indépendant par rapport au jeu de similitude c'est le type de liaison qui va être d'appartenance et de séparation et de séparation au contraire de ce qui se passait à la renaissance lorsque tous les signes étaient entièrement liés aux choses à l'âge classique le signe va être à la fois inséré en ce qu'il signifie c'est-à-dire à la chose qu'il indique dans le monde et distant de lui parce qu'il va se constituer comme une sorte de grille détachée du monde pour être appliqué à d'autres impressions auxquelles il est applicable en tant que signe détaché organisateur représentatif troisième variable c'est l'origine de la liaison ça va être naturel ou de convention à la renaissance il y avait déjà cette distinction entre les signes naturels et les signes de convention mais le premier avait un privilège par rapport au second dans la mesure où ils étaient dans le monde lui-même tandis que les signes de convention seraient une forme moins fidèles de cette mondanité à l'âge classique c'est le contraire un bon signe et c'est lui qui a été créé par artifice par convention et qui peut bien fonctionner par cette raison même parce qu'il est enfin parce qu'il est créé d'une manière artificielle t'as dit que les signes naturels sont seulement des rudiments qui peuvent gagner une plus grande perfection dans l'espace de la convention bon maintenant j'arrive à cette section 4 la représentation redoublée sur laquelle je parlais tout à l'heure et on peut on peut percevoir déjà ici le type d'histoire que Foucault fait qu'il a mentionné dans la préface à l'édition anglaise il travaille toujours avec les comparaisons entre les différents régimes de savoir avec les transformations générales d'une épistème et à l'autre ici et tout au long du livre on peut accompagner ces descriptions de tout fait donc c'est pas c'est ces types de comparaisons qu'il a fait tout à l'heure avec ces trois variables la certitude de la liaison le type de la liaison et l'origine de la liaison il fait des comparaisons entre ce qui se passait à la renaissance et ce qui va se passer à l'âge classique c'est un type d'histoire que Foucault fait mais bon dans cette section ce sous-chapitre la représentation redoublée qu'est-ce que ça veut dire représentation redoublée ça veut dire que au contraire de l'épistème et de la ressemblance propre au XVIe siècle où on avait un système ternaire de signes donc signifiant signifié et la similitude mondaine qui liait les deux on a dans l'épistème de l'âge classique une organisation binaire des signes le rapport entre un signifiant c'est-à-dire la marque du signe son aspect sa forme surtout écrite et parlée et un signifié c'est-à-dire le concept la définition le contenu du signe qui indique dans le monde une chose enfin le signifié n'est pas la chose mais il indique une chose dans le monde c'est le concept c'est la définition donc on a un rapport entre ces deux on a un rapport qui s'établit entre l'idée d'une chose et l'idée d'une autre comme je dirais tout à l'heure donc il n'y a aucune place pour les choses elles-mêmes mais seulement pour la représentation et cette représentation elle est redoublée parce que dans le signifiant dans le signifiant on a la représentation qui représente c'est-à-dire qui indique quelque chose d'extérieur au signifiant c'est-à-dire le signifié et la représentation qui est représentée avec son pouvoir représentatif de manière que son rapport avec le signifié n'est pas fait par un troisième terme l'idée du signifiant est dédoublée en soi-même comme l'idée de la représentation qui représente et l'idée de la représentation en son pouvoir représentatif mais ça ne veut pas dire qu'il y a un troisième terme mais que l'idée du signifiant exerce à la fois deux fonctions représentatives de manière que tout le système des signes se détache en quelque sorte du monde en faveur d'un champ épistémologique purement arbitraire et conventionnel voire purement représentatif Foucault il va dégager quelques conséquences à partir de là mais je ne vais pas traiter ça à cause du temps l'important c'est de comprendre que le système des signes il ne va pas dépendre de soi-même à partir de il ne va dépendre il ne va dépendre que de soi-même à partir de l'âge classique c'est à dire que ce système des signes il va avoir ses propres lois construites de manière arbitraire avec une constante référence de la représentation à elle-même la représentation en somme bref va traverser tout le champ de sa voie bon la ressemblance donc elle va perdre son lieu privilégié à l'âge classique mais elle ne va pas absolument disparaître parce que toute comparaison se fait par des ressemblances la différence c'est que la ressemblance elle va être liée à l'âge classique à l'imagination en tant que propriété de l'être humain et à un régime de représentation qui subordonne à la fois cette imagination et la ressemblance lorsqu'on parle de l'être humain ici et de nature humaine il ne s'agit pas de l'homme tel qui va apparaître au 19ème siècle il s'agit plutôt de comprendre l'imagination comme une propriété de l'être humain et une chose plus importante pour le régime de la représentation qui est cette notion encore très vague très instrumentale de nature humaine l'imagination est ce qui permet par son pouvoir de rappeler des impressions passées ce que Foucault dit que l'imagination elle permet la représentation de la représentation c'est-à-dire la répétition des impressions entendues comme des représentations c'est-à-dire la ressemblance va être dans l'espace conflit de la nature où la connaissance représentative va tout simplement s'appliquer avec son ordre des identités et des différences donc il y a une discussion dans la même époque entre Foucault et Badiou je crois que vous pouvez le trouver dans une vidéo sur Youtube qui s'appelle Philosophie et l'hérité où Foucault explique ses thèses de l'émo et les choses à Badiou et il dit que la nature humaine elle va être une chose seconde de second ordre par rapport à la question de l'infini dans ce contexte avant le 19ème siècle la question ça va être de comment des êtres finis peuvent-ils d'une part avoir une connaissance vraie c'est-à-dire une connaissance de l'infini et d'autre part et Spinoza ici on peut peut-être revenir à Spinoza parce que la connaissance des dieux c'est une connaissance infinie de cette façon et la question va être la nature humaine elle est cette question de la nature humaine elle est seconde par rapport à celle de l'infini parce qu'on se demande à l'âge classique comment des êtres finis peuvent-ils d'une part avoir une connaissance vraie c'est-à-dire de l'infini et d'autre part être toujours renvoyé à sa finitude à travers l'erreur les rêves l'imagination etc bon je ne veux pas avancer ici dans cette question qui va apparaître dans les derniers chapitres de les choses je vais traiter après je dois seulement souligner que la ressemblance ne va pas complètement disparaître à l'âge classique elle va être liée à l'imagination et les deux vont être soumises au régime de la représentation bon je vais parler maintenant de la section 6 qui s'appelle Mathesis et Taxinomia c'est la fin du chapitre déjà presque à la fin et ici Foucault nous présente deux notions très importantes pour la pensée de l'âge classique celle de Mathesis et celle de Taxinomia la Mathesis est ce qui ordonne les natures simples avec la méthode de l'algèbre et la composition des tableaux dans lesquels on a des signes ordonnés tandis que la Taxinomia est ce qui ordonne les natures plus complexes avec un système de signes et la constitution d'une continuité des choses à travers de genènes appuyées sur les séquences empiriques c'est dans cette région des signes à la fois constituée par la Mathesis et par la Taxinomia qu'on va surgir les sciences empiriques donc l'histoire naturelle la théorie de la monnaie de la valeur l'analyse de la richesse et la grammaire générale c'est un domaine qu'il faut qu'on va développer décrit dans les chapitres suivants bon maintenant je vais parler de ces trois chapitres dans lesquels chacun est consacré à une de ces à un de ces domaines apériques l'histoire naturelle la grammaire générale l'analyse des richesses et je vais passer un peu vite dans ces trois chapitres parce que c'est beaucoup de choses ce sont chacun à plus ou moins 40 pages et je vais laisser un peu enfin des détails des détails quelques détails plus petits que je trouve moins pertinents et je vais essayer de donner juste enfin le big picture le le tableau le dessin général donc ici je ferme le chapitre 3 et je commence tout de suite le quatrième chapitre qui s'intitule parler parce que il se réfère justement au domaine du langage la grammaire générale en tant que domaine apériques bon dans la pensée classique la représentation elle n'est pas une traduction elle n'est pas traduite par le langage mais elle est le langage la représentation est le langage qui parle de soi-même et qui se représente à soi-même comme on a vu tout à l'heure avec la représentation redoublée le langage est seulement possible avec la représentation et celle-ci elle va devenir discours à la mesure où elle se déroule en signes verbaux il ne s'agit donc pas d'une parole occulte dans le monde comme ça pourrait être à la renaissance et qui va se présenter à travers un deuxième langage qui va se présenter pas en deuxième langage le discours n'est pas une parole occulte mais quelque chose qui se déploie dans la pure visibilité représentative à partir de ce point on a la substitution du commentaire prédominante au Moyen-Âge jusqu'à la renaissance par la critique comme forme privilégiée pour les utilisations du langage la différence c'est que la critique n'est pas la recherche des contenus cachés ou des paroles occultes au-delà de ce qui apparaît mais elle travaille avec un langage dans son fonctionnement pur et essentiellement explicite bon mais on peut ici nous demander nous pouvons ici nous demander qu'est-ce que c'est que le langage pour la pensée classique Hobbes Thomas Hobbes disait que le langage se caractérise par sa constitution arbitraire et collective les mots étant des marques qui renvoient aux représentations de manière diverse Locke de sa part disait que les mots sont des signes qui renvoient seulement à des idées non pas aux choses du mot mais à des idées et que ces idées se présentent selon un ordre successif à travers les mots le langage pour Locke au contraire d'autres types de signes implique un ordre nécessairement successif de la représentation mais la représentation elle-même n'est pas une succession elle forme une unité de la pensée qui est déployée de manière successive par des propositions donc on a on a d'une part le langage on a la représentation elles sont la même chose de cette façon mais la représentation elle elle soutient la pensée en général et le langage c'est comme le déroulement de la représentation et c'est pour cette raison que Locke dit que enfin le langage il se donne d'une manière successive pas un ordre nécessairement successif bon ici je veux juste mentionner le fait que la langue des signes celle qui a parlé par les gens sourds n'était pas considérée comme langage n'était pas considérée comme langage qu'à la moitié du XXe siècle et on pouvait comprendre pourquoi les langues des signes n'étaient pas reconnues en tant que langage pendant si longtemps mais seulement comme une espèce de pantomime si on regarde à ce présupposé de l'âge classique qu'on trouve chez Locke que le langage doit se déployer successivement parce que dans les langues des signes on a une simultanéité beaucoup plus grande en termes représentatifs à cause de ces paramètres corporels donc on a 5 paramètres corporels dans les langues des signes la configuration de la main l'orientation de la paume l'emplacement de signes le mouvement et les expressions du visage donc ça se passe simultanément tandis qu'il y a une simultanéité moins forte dans la langue orale il y a encore une certaine simultanéité dans la langue orale qui est lorsqu'on utilise une intonation différente de la voix pour exprimer l'ironie la politesse l'amour la colère etc donc l'archéologie focaldienne elle peut servir aussi pour expliquer un peu ce statut historique des langues des signes en revenant au texte on voit surgir à l'âge classique ce domaine qu'on appelle la grammaire générale et qu'est-ce que c'est que la grammaire générale c'est l'étude des rapports entre le discours avec sa successive et la représentation avec sa simultanéité celle qui doit être représentée par les discours comme chaque langue a son propre type de successivité chaque langue aura sa grammaire générale de façon qu'on ne va pas avoir seulement une grammaire générale mais plusieurs grammaires générales dans les prochains sous-chapitres Foucault il va parler dans ce même chapitre dans I dans les sous-chapitres suivants il va parler des différentes directions prises par la grammaire générale et qui seront essentiellement quatre d'abord la théorie du verbe deuxièmement la théorie de l'articulation troisièmement la théorie de la désignation quatrièmement celle de la dérivation ces quatre théories vont former ensemble un cadre et la terre dans lesquelles on va avoir une certaine opposition de ces théories les unes aux autres je ne vais pas entrer dans les détails de ces théories qui sont très intéressantes à cause du temps ce que je veux dire seulement c'est que le langage pour l'âge classique la pensée classique va être toujours situé dans le domaine de la représentation c'est à dire dans un domaine en quelque sorte détaché des choses du monde on voit ici une séparation radicale des mots et des choses bien qu'il va utiliser dans une certaine mesure la naturalité des sons des cris des mouvements corporels et passionnels pour se constituer en tant que langage représentatif la vérité elle-même va dépendre de ce jeu de représentation dans la mesure où la langue étant bien faite c'est à dire s'utilisant du pouvoir représentatif de la représentation la langue elle ne peut pas avoir d'erreur et s'il y en a quelques erreurs il dépend des imprécisions des calculs algébriques qui peuvent être corrigés et donner enfin un bon fonctionnement au langage avec la vérité que ce bon fonctionnement entraîne moi ici je me rappelle d'un cours que j'ai eu que j'ai eu sur Pascal dans le texte de Pascal qui s'appelle l'esprit géométrique de 1658 dans lequel Pascal assume une méthode géométrique pas très longtemps de celle de Descartes dans le discours de la méthode pour déterminer la vérité du discours à travers des démonstrations méthodiques et parfaites donc Pascal lui aussi avec Descartes avec Spinoza se trouve dans un chat épistémologique qui permet ces formes de pensée je passe tout de suite au chapitre 5 dans ce chapitre Foucault va parler de l'histoire naturelle et ici Foucault commence à parler de la manière par laquelle les historiens des sciences des idéaux des sciences ont traité l'histoire naturelle et les transformations depuis le 18ème siècle jusqu'au thème de la biologie du 19ème donc ces historiens-là des idées ou des sciences ont donné un sens bien rétrospectif à ce que se passait à l'âge classique parce qu'ils voyaient à ce moment-là un intérêt croissant aux dites sciences de la vie cela pouvait être illustré selon ces historiens par le vitalisme très fort au 18ème siècle par les travaux de l'inné dans la classification des êtres vivants ou encore dans les analyses d'Arvey sur la circulation sanguine dans les êtres vivants pourtant Foucault défend que ce n'était pas comme ça il n'y avait au 18ème siècle aucun concept de vie de la même façon qu'il n'y avait pas de biologie au 18ème siècle ce qui existait effectivement c'était une histoire naturelle qui donnait une grille de savoir par laquelle les êtres vivants apparaissaient et ici on se demande immédiatement qu'est-ce que c'est que l'histoire naturelle pour répondre à cette question on doit savoir ce qui était l'histoire avant le 17ème siècle à l'époque d'Aldrovandi à la Renaissance Aldrovandi faisait l'histoire en voyant dans les choses tous les signes découverts ou déposés en elle dans ces choses c'est-à-dire que c'était l'histoire d'un être vivant à l'intérieur de tout le réseau sémantique qui le reliait au monde en revanche l'histoire faite à partir du 17ème siècle va considérer tous ces signes déposés dans le monde comme appartenant au champ de la représentation donc en 1657 John Justin a publié son histoire naturelle des quadrupèdes et dans sa description de cheval il faisait beaucoup de sous-divisions pour décrire le cheval des divisions qui Adrovandi au 16ème siècle connaissait mais qui concernait la chose elle-même dans le cadre de John Justin le cheval dans sa pure visibilité et non pas en liaison avec d'autres signes plus distincts de cette chose en tant que Adrovandi comme on a vu faisait à propos du serpent dans son livre Histoire des serpents des dragons beaucoup de liaisons de jeux de similarités entre le serpent et toute autre chose le serpent il analysait le serpent non seulement dans son anatomie mais aussi dans les histoires les fables sur les serpents les brasons les musiques tous ceux qui avaient une similarité avaient une liaison avec le serpent faisaient partie de l'histoire du serpent en tant que l'histoire naturelle qui va être développée à l'âge classique va considérer le serpent ou le cheval ou quelque chose qu'il soit dans sa pure visibilité et pour soi-même en termes de non pas dans le monde mais en termes de représentation bon moi j'ai dit que moi j'ai dit tout à l'heure que l'âge classique que à l'âge classique les mots sont comme détachés des choses du monde mais si on considère ces choses comme des impressions au niveau de la représentation c'est-à-dire dans sa visibilité et possibilité d'être recoupé par un cadre représentatif on voit que l'histoire naturelle fait justement cette approximation entre le langage et le regard les choses regardées et les mots l'histoire naturelle de Foucault de la page 144 ce n'est rien d'autre que la nomination du visible fin de citation l'objet de l'histoire naturelle en ce sens-là sera l'étendue qui constitue les êtres vivants et qui se définit selon quatre variables quatre variables importantes ici d'abord forme des éléments deuxièmement quantité ces éléments troisièmement manière dont ils se distribuent dans l'espace les uns par rapport aux autres et quatrièmement grandeur relative de chacun ce sont ces quatre variables qu'on trouve dans la page 146 ce sont des variables très importantes parce que son ensemble dans un organe ou un élément particulier d'un être vivant va définir ce qu'on va appeler ce qu'on va appeler la structure la structure de cet organe de cet élément de l'être vivant par exemple chaque plante aura une structure propre qui va se distinguer de toute autre structure des autres plantes existantes et Foucault n'utilise certainement pas le mot de structure ici au sens structuraliste de son époque des années 60 mais au sens qui était donné au mot dans l'histoire naturelle à l'âge classique par des structures non pas au sens de la méthode structuraliste à laquelle il était envoyé renvoyé et de la même façon qu'on avait pour la grammaire générale une mathésis qui traversait son champ épistémologique elle va être également présente dans l'histoire naturelle dans la mesure où on y trouve un système des identités et un ordre des différences de manière très méthodique et par composition des tableaux Michel Adanson un botaniste du 18e siècle il va exprimer l'intention de construire la botanique comme une science rigoureusement mathématique donc nous pouvons voir ici comment Foucault effectivement travaille avec son archéologie en identifiant ces éléments inconscients de base qui traversent les différents domaines de savoir donc une conséquence de cette importance donnée à la visibilité de la pensée classique sera la primauté de la botanique par rapport à la zoologie la botanique elle travaille avec les plantes et ses aspects toujours visibles tandis que la zoologie que pour la zoologie il y a des éléments internes aux animaux qui ne sont pas toujours visibles et qui empêchent l'opération de la représentation c'est pour cette raison là que Descartes va non seulement dire que les animaux ne sentent rien rien du tout parce qu'ils sont des machines comme des machines mais aussi va faire ses études de dissection pour montrer les mouvements mécaniques des corps donc ces études Descartes de dissection si on les situe dans cette manière de penser à l'âge classique où la visibilité est très importante il va le faire pour montrer le fonctionnement mécanique des animaux et à la fin du XVIIIe siècle du Foucault dans la page 150 Cuvier fut vraiment basse sur les bocaux du muséen il cassera et dissétera toute la conserve classique de la visibilité animale Or cet acte iconoclaste de Cuvier est devenu possible à la fin du XVIIIe siècle presque dans le passage pour l'épistémé classique cet acte iconoclaste est devenu possible à travers un changement au niveau archéologique à partir d'une nouvelle épistémée qui ne va plus considérer seulement la visibilité des êtres mais son fonctionnement interne son organisme de manière plus générale ce qui va impliquer également un autre type d'histoire qui n'est pas celle faite par Aldrovandi à la Renaissance ni non plus ce type d'histoire naturelle qui a été faite dans les XVIIe et XVIIIe siècles bon après cette caractérisation de la structure pour la pensée classique dans le domaine de l'histoire naturelle Foucault ajoute un autre élément très important qui est le caractère si la structure est ce qui donne à chaque être un nom propre une individualité nominale à partir de ces quatre variables que j'ai mentionnées sans pourtant le situer à côté d'autres dans un tableau c'est précisément cela que le caractère va faire il est ce qui situe les êtres dans le système d'identité et de différence qui les rapproche et les distingue des autres pour faire la description des êtres vivants en termes d'identité et de différence l'âge classique a créé deux techniques bien distantes mais liées l'une à l'autre qui est le système et la méthode d'abord le système est ce qui définit par un choix arbitraire artificiel certains éléments qui peuvent constituer une structure privilégiée à partir de laquelle tous les individus seront comparés en termes d'identité et des différences et cette structure sera le caractère même le caractère établi par le système par exemple dit Foucault dans la page 153 pour fonder les genres Tournefort a choisi comme caractère de manière artificielle de manière arbitraire il a choisi comme caractère la combinaison de la fleur et du fruit et enfin il a fait ça tout simplement parce qu'il y avait un nombre raisonnable entre des combinaisons entre ces deux éléments c'est cette manière que c'est de cette manière que tout le domaine du règne végétal ou animal pourra être quadrillé chaque espèce pourra recevoir un nom complet son réficophage disons d'après la classification des lignes c'est-à-dire règne philhomme classe ordre famille genre espèce chaque espèce pourra être située dans un lieu précis de ce cadre à côté de toutes les autres espèces et deuxièmement la méthode à son tour elle est une technique qui réunit peu à peu un ensemble d'espèces distinctes et sautrait à partir de sa comparaison les différences et les ressemblances de manière plus empirique qu'arbitraire donc la grande différence entre système et méthode c'est que le système il s'établit une fois pour toutes et d'une façon arbitraire artificielle c'est-à-dire que la méthode se fait de façon variable et empirique à partir d'un extérieur et variable justement parce que d'une manière plus empirique bon la condition pour qu'il y ait un caractère en ce sens c'est la répétition de la structure soit par le système soit par la méthode et cette répétition demande un certain jeu de ressemblance telle qu'on en trouve dans le domaine du langage ressemblance traduite par une continuité dans la nature donc je parlais tout à l'heure je parlais tout à l'heure que la ressemblance elle va avoir un privilège dans dans l'épistémètre de la ressemblance dans l'épistémètre de la naissance mais elle ne veut pas absolument disparaître à l'âge classique l'expérience parce que les divers animaux etc. et ce mélange se doit pourtant ce mélange existe non pas aux êtres vivants mais il se doit non pas aux êtres vivants mais à une série chronologique d'événements dans l'espace où il se situe à cause du climat des avatars de l'écorce terrestre du mouvement des mers et des continents donc l'histoire naturelle elle va se constituer par ces deux ensembles d'une part le réseau continu des êtres qui les ordonne par ses identités et ses différences et d'autre part la série chronologique d'événements liés aux discontinuités c'est-à-dire ce mélange des êtres vivants dans la nature dans le domaine des vivants il y a une continuité mais ces êtres vivants ils sont dans un espace qui est mélangé qui a des mélanges des confusions des discontinuités et l'histoire naturelle elle va prendre en considération ces deux choses la nature à l'âge classique elle est quelque chose qui a un certain qui a un certain discours raison par laquelle on peut facilement rapprocher les savoirs de l'histoire naturelle et celui de la théorie du langage ce qu'il y a de commun entre ces deux choses n'est pas exactement ses concepts ni sa méthode mais la disposition fondamentale du savoir sur lequel elle se situe une disposition dit Foucault dans la page 170 qui ordonne la connaissance des êtres à la possibilité de les représenter dans un système de noms aussi bien la parole parlée que la classification appartiennent les deux à cet espace ouvert à la représentation où on peut trouver le temps la mémoire la réflexion et la continuité le concept de vie tel que le 19e siècle va l'inventer n'existait pas jusqu'à la fin du 18e siècle c'était juste la vie était juste une catégorie de classification sans une importance décisive pour la pensée classique ce qui existait jusque là était des grandes divisions trois en général desquelles seulement deux concernaient les êtres vivants il n'y avait il n'y avait pas de vie au 18e siècle mais des êtres vivants et ces trois grandes domaines ces trois grandes divisions c'était les minéraux les végétaux et les animaux la vie elle va apparaître au 19e siècle dit Foucault comme un seuil manifeste à partir duquel des formes entièrement nouvelles de savoir sont réquisites ça le dit dans la page 174 et c'est en ce sens d'ailleurs que Foucault dira dans son débat avec Chomsky en 1971 qui est aussi disponible sur Youtube c'est un débat magnifique il va dire dans ce débat avec Chomsky que la vie elle va servir à la modernité comme un indicateur épistémologique c'est à dire quelque chose qui indique un champ épistémologique comme celui de la biologie au 19e siècle mais ne va pas avoir une fonction classificatrice ou organisatrice dans ce champ épistémologique elle va tout simplement délimiter son domaine d'objet dans lequel des concepts scientifiques vont avoir cette fonction des classifications d'organisations de différenciation dont il fait ici dans ce débat avec Chomsky cette différence très importante très intéressante entre indicateur épistémologique et concept scientifique je vous recommande fortement de regarder ce débat dans lequel Foucault est encore très litchien et présente des positions théoriques très proches de ce qu'il a écrit dans les goûts et les choses ou encore si vous voulez vous pouvez le lire lire ce débat dans les dix écrits tome 2 sous les titres de la nature humaine justice contre pouvoir un titre d'ailleurs très suggestif Chomsky comme Chomsky est celui qui défend l'existence de la nature humaine est un concept de justice fondé dans cette idée métaphysique de la nature humaine et Foucault en revanche comme celui qui fait la critique de cette idée de la nature humaine en utilisant de la notion de pouvoir ces travaux en train déjà de se développer sur les rapports de pouvoir et c'est intéressant d'observer que Nietzsche va utiliser Nietzsche pour penser l'épistémologie dans les années 60 mais aussi pour penser les rapports de pouvoir dans les années 70 et je vous recommande fortement ce débat là bon ici je termine le chapitre 5 je passe donc au chapitre 6 qui est le dernier de cette première partie du livre ce chapitre il s'intitule échanger parce qu'il va traiter de l'analyse des richesses à l'âge classique il n'y avait pas de biologie il n'y avait pas de philologie il n'y avait pas d'économie politique on avait ce qu'on avait était une autre épistémée et d'autres domaines empiriques pour parler des faits économiques il existait tout un domaine cohérent avec plusieurs objets et notions qu'on appelait le domaine des richesses les historiens des idées ont l'habitude de dire qu'il y avait des empêchements pour la création d'une économie scientifique avant le 19ème siècle soit à cause des problématiques morales concernant le juste prix ou à cause de la condamnation de l'intérêt soit à cause encore d'une confusion systématique entre monnaie et richesse mais qu'une économie plus positive et plus scientifique aurait son commencement avec la fin du 18ème siècle et début du 19ème avec des penseurs comme Adam Smith David Cardo et Jean-Baptiste Sey ce que Foucault veut montrer en revanche c'est que en réalité il y avait des raisons beaucoup plus fondamentales pour cette différence entre la pensée économique de l'âge classique et cette pensée économique de la modernité en revenant à nouveau à la Renaissance si on pense à la manière par laquelle l'économie était pensée à la Renaissance cette pensée elle ne comprenait pas le métal comme un signe qui mesurait la richesse mais plutôt comme richesse lui-même parce que de la même façon que les mots à la Renaissance indiquaient une richesse existante pardon de la même façon que les mots indiquaient en soi les choses mêmes du monde également les signes monétaires indiquaient une richesse existante dans les métaux eux-mêmes une évidence historique de cela sont les réformes économiques de la reine Elisabeth entre 1544 et 1559 dans le sens de rendre conformes les valeurs nominales les pièces monétaires et le poids du métal le métal qui aurait en soi une valeur intrinsèque donc la valeur d'une chose c'est dans la chose elle-même dans le monde c'est dans le métal c'est dans l'or c'est dans l'argent et on s'aperçoit d'ailleurs qu'avant le commencement des grandes explorations des métaux dans l'Amérique du Sud à partir du 17ème siècle et ici je me réfère surtout au Brésil au mouvement des bandes d'Iranches qui allaient à l'intérieur du pays chercher des esclaves indigènes et des pierres précieuses avant cette période qui va correspondre à l'âge classique la pensée européenne avait quand même des ressemblances avec la pensée indigène c'est certainement une comparaison très située limitée et spécifique mais elle est bien possible de se faire lorsqu'on compare les deux types de pensées en ce qui concerne la perception cosmologique des métaux jusqu'à la Renaissance les métaux étaient compris en Europe comme ayant une valeur en soi comme j'ai dit tout à l'heure comme des choses que la Providence a mis au fond de la terre et qui avait son danger propre Foucault écrit entre les pages 184-185 en parlant de cette pensée du 16ème siècle les marques de la similitude parce qu'elles guident la connaissance s'adressent à la perfection du ciel les signes de l'échange parce qu'ils satisfont le désir s'appuient sur les sentiments noirs dangereux et maudits du métal sentiment équivoque car il reproduit au fond de la terre celui qui chante à l'extrémité de la nuit il y réside comme une promesse inversée du bonheur et parce que le métal ressemble aux astres le savoir de tous ces périlleux trésors est en même temps le savoir du monde et la réflexion sur les richesses bascule ainsi dans la grande spéculation sur le cosmos tout comme à l'inverse la profonde connaissance de l'ordre du monde doit conduire au secret des métaux et à la possession des richesses fin de citation si on lit un livre comme La chute du ciel de David Copennawa et Bruce Albert c'est un livre très important le plus important de l'ethnographie contemporaine on voit que le peuple Yanomami au Brésil soutient un type de cosmologie qui a sa ressemblance avec celle des Européens avant le XVIIe siècle je vais vous donner ici un exemple que vous pouvez trouver dans le tout début du chapitre 8 de La chute du ciel intitulé L'or cannibale d'ailleurs ce livre il a été publié d'abord en français parce que Bruce Albert est un anthropologue français un ethnologue français et puis il a été traduit en portugais et je crois qu'il y a déjà d'autres traductions d'autres langues donc dans le tout début du chapitre 8 Kopenawa le chaman Yanomami il dit les choses que les blancs extraient avec autant d'efforts des profondeurs de la terre les minéraux et le pétrole ne sont pas de nourriture ce sont des choses maléfiques et dangereuses emprayées de toux et de fièvre Komama qui est le déniouge des Yanomami était le seul à connaître mais il a décidé autrefois de les cacher sous le sol de la forêt pour qu'elles ne nous rendent pas malades il a voulu que personne ne puisse y toucher afin de nous protéger c'est pourquoi elles doivent ces choses qui sont au fond de la terre ces pierres précieuses elles doivent être maintenues là où il les a enfuies depuis toujours fin de citation bon on verra qu'avec le 17ème siècle lorsque le colonialisme européen va faire des grandes entreprises pour trouver des pierres précieuses dans d'autres pays comme dans le cas du Brésil la pensée européenne elle va laisser de côté ses considérations cosmologiques sur les métaux et va les comprendre seulement en termes représentatifs et ici on a une théorie de causalité que Foucault n'a pas fait dans les mots les choses c'est une chose que j'élabore ici enfin c'est une théorie de causalité de laquelle Foucault ne parle pas mais qu'on peut légitimement soutenir c'est à dire qu'on peut voir dans le colonialisme l'une des causes pour le changement du régime épistémologique la pensée européenne bon je passe maintenant je reviens au texte de Foucault si à la renaissance le métal il avait une préciosité une certaine valeur intrinsèque à partir du 17ème siècle ça sera l'échange qui va servir de base pour les fonctions de prix et de mesure de la monnaie cette transformation est illustrée par le mercantilisme auquel on attribue d'une façon hâtive la confusion entre monnaie et richesse cette confusion dit Foucault n'existe pas car ce qui existait c'était une articulation je cite Foucault une articulation réfléchie qui fait de la monnaie est l'instrument de représentation et d'analyse des richesses et fait un retour des richesses le contenu représenté par la monnaie fin de citation page 186 donc toute richesse est représentée par la monnaie toute richesse est monnayable disons comme dit Foucault monnayable toute richesse est monnayable et passif de représentation pour participer de la circulation et de la même manière à la même époque l'être naturel dans le domaine d'une histoire naturelle sera caractérisable par pour entrer dans une taxonomie la dividu sera nommable pour entrer dans un langage articulé et toute signification en somme sera signifiable pour entrer dans un système d'identité et de différence ici ici on voit à nouveau la manière par laquelle il faut qu'on montre comment il y a entre les différents savoirs une espèce de champ commun un champ épistémologique commun il présente ici la manière par laquelle l'archéologie fonctionne donc il fait le rapport entre l'histoire naturelle l'analyse des richesses et la grammaire générale dans le Léviathan de Hobbes on doit on voit la vieille métaphore dit Foucault d'une monnaie qui serait à la société ce que le sang est au corps il dit à la page 591 mais non pas au sens donné par la renaissance à cette métaphore de la société avec le sang un sang qui se partage par le corps de la société c'est pas une métaphore utilisée au sens de la renaissance ou de la renaissance comme un sang qui va tout simplement irriguer toutes les parties du corps de la nation mais au sens qu'il y a un état entendu comme le coeur de la société qui va donner au métal sa forme représentative légitime et va mettre en circulation ce métal donc on a ici un rôle très important de l'état pour ce régime de la représentation ici je sors un peu un petit peu du texte parce que on sait que les grands états absolutistes sont nés à partir du 7ème siècle plus ou moins si on pense par exemple dans l'état français de l'ouïe 14 enfin un grand état absolutiste c'est en cette période que l'état l'état il obtient un grand pouvoir et c'est l'état qui va dit Foucault à partir de la lecture de l'âge classique c'est l'état qui va donner au métal sa forme représentative légitime c'est pas ça n'est pas le métal lui-même qui a sa valeur mais c'est l'état qui va donner au métal une forme représentative et sa valeur en tant que telle c'est-à-dire qu'avec Elisabeth dans le 16ème siècle c'était une chose différente enfin Foucault il nous montre que tous les penseurs de l'âge classique respectaient cette forme représentative de production des savoirs dans le domaine économique et une évidence de cela était la différence de surface entre ceux qui défendaient l'idée d'une monnaie signe par exemple l'or terrasson terrasson montesquieu etc et d'autre part ceux qui défendaient l'idée d'une monnaie marchandise par exemple Durvenet candiaque destut etc et la disposition archéologique c'est-à-dire épistémologiquement commune entre ces penseurs résidait dans la compréhension de la monnaie comme gage et la monnaie comme gage serait à la fois établie par consentement c'est-à-dire on a ici la monnaie signe mais aussi comme quelque chose qui pouvait être échangé par une marchandise équivalente donc monnaie marchandise donc ces deux positions différentes l'idée d'une monnaie signe et d'une monnaie marchandise ces différentes positions se situent au fond sur un même espace épistémologique et ça c'est pour la théorie de la monnaie à l'âge classique pour la théorie de la valeur elle se demande cette théorie pourquoi certaines choses ont plus de valeur que d'autres on peut également appliquer pour cette théorie de la valeur on peut pour cette théorie qui se demande cette théorie de la valeur qui se demande pourquoi certaines choses ont plus de valeur que d'autres on peut également appliquer la méthode archéologique de la mesure où on pouvait opposer les physiocrates d'une part et les utilitaristes d'autre part même et trouver entre eux un même sous-sol épistémologique pour les physiocrates tous les biens dérivent à partir de la nature et surtout de la terre tandis que la valeur et les richesses sont la transformation des biens à travers la consommation c'est à dire que tout ce qui est consommé ajoute une valeur au produit liée à cette consommation par exemple si le blé doit être transporté d'un lieu à l'autre donc la consommation qui implique le transport de ce blé va être ajoutée à la valeur du blé et dans l'acte d'échange toute cette consommation va être considérée calculée ajoutée pour qu'il soit possible de définir la valeur de la chose et changer la question importante au moins dans le cas de physiocrate c'est comment cette formation encessante de valeur à partir de la consommation n'épuise pas les biens qui forment la valeur parce que si la production encessante de valeur implique l'existence des biens et la consommation ces biens ceux-ci doivent être incessamment produits mais on sait également que la production de biens par les hommes implique aussi d'autres biens qui sont nécessaires pour la subsistance des hommes et pour le processus productif lui-même donc les instruments le transport etc donc d'où viennent ces biens qui sont excellents la réponse des physiocrates un peu à la manière des grecs par une sorte de 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 c'est que c'est bien c'est bien excédent vont être produits par le producteur le créateur c'est bien par Dieu cette production va se donner dans la nature c'est pour cette raison que les physiocrates donnent tant de valeur à la terre et à la rente foncière plutôt qu'au travail agricole lui-même parce que c'est à partir de la terre qui surgit tous les biens nécessaires pour les consommations et la formation de 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 la valeur les utilitaristes comme Kondiak et des studies tracis en revanche vont donner une réponse un peu différente ils vont dire que toute valeur d'une chose est produite non pas à partir de la consommation comme disait les physiocrates mais à partir de l'utilité qui a cette chose dans le rapport d'échange et si quelque chose est inutile à quelqu'un et utile à un autre elle va avoir à partir de là une valeur réalisée dans le rapport d'échange donc la différence entre les utilitaristes et les physiocrates c'est que pour les utilitaristes la valeur apparaît à partir des besoins des hommes et des utilités qui satisfont ce besoin c'est-à-dire que pour les physiocrates la valeur apparaît à partir de la consommation qui va être calculée pour qu'il soit défini la valeur des choses mais il y a plus il y a plus entre ces deux positions apparemment divergentes dit Foucault il y a des propositions plus fondamentales qui définissent le champ archéologique de ce domaine des savoirs économiques c'est qu'aussi bien pour les physiocrates que pour les utilitaristes existent d'abord toute richesse n'est de la terre en dernière instance deuxièmement la valeur des choses est liée à l'échange ou elle se réalise effectivement troisièmement la monnaie vaut comme représentation de la richesse en circulation non pas une chose qui a une valeur en soi comme serait la monnaissance mais une chose la monnaie elle fonctionne dans un cadre représentatif donc trois choses c'est trois choses là sont des choses communes entre les physiocrates et les utilitaristes qu'on trouve dans les pages 212-213 les mauvaises choses dans ce chapitre on trouve encore une distinction très polémique faite par Foucault entre ce qu'il appelle l'archéologie qui est sa méthode d'études et ce qu'il appelle la doxologie et qu'est-ce que c'est que la doxologie selon Foucault c'est l'approche qui explique les positions théoriques par exemple celle des physiocrates et celle des utilitaristes non pas à partir d'un fondement épistémologique comment aux uns et aux autres mais à partir des opinions des arguments des intérêts politiques et des enjeux économiques de chaque groupe bref de chaque classe sociale Foucault n'utilise pas ici le terme de classe mais c'est bien en ce sens qu'il présente le problème une approche doxologique considère que les physiocrates avaient telles et telles positions théoriques parce qu'ils étaient des propriétaires fonciers des propriétaires fonciers et donc croyaient que la Terre devait être plus valorisée dans sa puissance productrice des biens tandis que les utilitaristes avaient telles et telles positions théoriques parce qu'ils étaient des commerçants des entrepreneurs mais il a sa préoccupation sur le déplacement des productions naturelles et l'économie de marché où les besoins des hommes pouvaient être satisfaits donc c'est une explication qui prend en considération les aspects économiques les aspects sociaux qui concernent les intérêts tandis que Foucault appelle donne le nom de doxologie à ce type d'approche pourtant c'est ça l'aspect polémique de cette position de Foucault quand il oppose cette doxologie et sa archéologie et pourtant pour utiliser ici encore une fois une générosité herméneotique dans les termes des sopigenariens Foucault ne dit pas que ses explications doxologiques sont inadmissibles ou n'expliquent rien mais qu'il y aurait une condition épistémologique plus fondamentale que ces enjeux liés aux différents groupes sociaux une condition archéologique qui pouvait expliquer et d'une certaine façon plus générale l'existence de ces différents types de savoirs situés dans une même époque et apparemment très émergent certainement il y a des problèmes dans cette distinction foucauldienne entre l'archéologie et l'oxologie mais je dirais que le travail les travaux de Foucault des années 1970 les travaux généalogiques vont faire une compensation dans la mesure où ils vont essayer de comprendre les divers faits historiques en tenant toujours compte des rapports de pouvoir sans jamais séparer comme on voit bien dans surveiller punir savoir et pouvoir donc si dans les mots et les choses on voit une certaine séparation entre les explications économiques sociales en termes d'intérêt politique et d'autre part une archéologie qui considère seulement les données fondamentaux en termes épistémologiques dans les années 1970 Foucault ne va jamais séparer pouvoir et savoir il va essayer toujours de comprendre les processus historiques épistémologiques discursifs en termes de pouvoir en termes d'intérêt en termes politiques bon dans les mots et les choses ce que Foucault veut souligner dans ce livre c'est la disposition commune des savoirs dans une époque et une culture donnée cette disposition vaut également pour les savoirs dans le même domaine comme ceux de l'analyse des richesses à l'âge classique ce domaine de l'analyse des richesses et pour les différents domaines comme l'analyse des richesses la grammaire générale l'histoire naturelle il y a un même espace épistémologique une disposition il y a une disposition commune ces savoirs et il y a encore une chose je suis presque à la fin il y a une chose sur laquelle je vais parler pour terminer ce chapitre c'est justement sur le passage de l'épistémé classique à l'épistémé moderne comprise par Foucault du point de vue de désir et de l'oeuvre des Sades c'est un passage très intéressant du livre qui d'ailleurs de les Ouattari vont utiliser dans l'antiédipe pour faire la critique de la psychanalyse Foucault dit que l'oeuvre des Sades est pour l'épistémé classique ce que Don Quichotte était pour l'épistémé de la Renaissance c'est à dire un point d'inflexion en passage un point de passage avec Sades on a déjà le déclin de la représentation dans la mesure où le désir est ce qui va au-delà de ses limites au-delà des limites de la représentation qui n'est pas compris absolument en termes de prestation le désir dépasse la représentation à partir de Sades du Foucault la violence la vie et la mort le désir la sexualité vont étendre au-dessous de la représentation une immense nappe d'ombre que nous essayons maintenant de reprendre comme nous pouvons notre discours notre liberté notre pensée fin de citation page 2 24 et en même temps mais en même temps Sades il est dans un point d'inflexion il n'est pas entièrement situé dans l'épistémie moderne il y a quelque chose de déclassique disons chez Sades parce qu'il demande une certaine nomination des choses liées au désir dans les pages 30 à 32 de l'histoire de la sexualité tome 1 Foucault il va reprendre ses réflexions sur Sades il va montrer comment il avait chez lui une sorte d'injonction pour parler de la manière la plus détaillée dans l'écriture des récits donc Sades il écrit dans les 120 journées de Sodome il écrit il faut avoir ici les détails les plus grands et les plus étendus nous ne pouvons juger ce que la passion que vous comptez a de relatif au meur et au caractère de l'homme qu'autant que vous ne déguisez aucune circonstance les moindres circonstances servent d'ailleurs infiniment à ce que nous attendons de vos récits fin de citation c'est une injonction pour nommer toutes les choses celle qui fait Sades toutes les choses liées au désir c'est une façon mais on sait que le désir il va au-delà de la représentation mais il y a chez Sades on trouve chez Sades cette injonction que les récits ils doivent parler d'une manière détaillée ils doivent nommer toute chose autant qu'il est possible donc il est justement entre les deux in between disons on voit d'ailleurs ce thème de la sexualité qui apparaît déjà ici chez Foucault et qui va l'accompagner jusqu'à ses derniers travaux intellectuels et il y a une anecdote que je voulais vous parler pour terminer ce chapitre c'est que Foucault a d'abord échoué son son épreuve d'agrégation en 1950 et puis en 1951 le thème de l'épreuve orale et qui était proposé par Canguilhem d'ailleurs c'était le thème de la sexualité Foucault n'a pas aimé ce thème de la sexualité bien qu'il a passé l'épreuve de 1951 il a se préparé beaucoup parce que l'année dernière il n'a pas passé donc il a se préparé beaucoup pour passer l'examen de 1951 mais le thème de la sexualité choisi par Canguilhem n'était pas approprié pour Foucault il est allé à Canguilhem pour se plaindre du thème en disant quelle idée d'interroger les agrégatifs sur la sexualité et de toute façon il a passé en s'utilisant de la psychanalyse d'ailleurs et de la psychologie et mon ami Paul Neglio ici de l'université de Laval ici à l'université de Laval m'a dit que Sartre avait comme thème d'agrégation la liberté aussi enfin un thème qui va aussi l'accompagner pendant toute la vie donc Foucault il a eu ce thème de la sexualité dans son agrégation un thème qui va l'accompagner jusqu'au dernier texte aux derniers travaux et Sartre aussi a dit que ce thème de la liberté qui était qui était dans son agrégation a marqué enfin lui a marqué était très important pour lui et on voit effectivement qu'il a traité de ce thème d'une manière profonde dans son oeuvre bon c'est ça pour la première partie du livre je vais préparer encore la deuxième partie je sais pas combien de temps ça va prendre mais je vais essayer de publier dans peut-être trois ou quatre semaines et oui c'est ça la première partie on a on on pom aux par on on – Sous-titrage FR 2021